Salut, c'est Zidimitl pour un trait d'esprit qui va être un peu spécial. Vous aimez les dilemmes moraux ? Eh bien vous allez voir que l'histoire politique est pleine de ces dilemmes. Ça va être une très bonne occasion pour parler de la différence entre la morale et l'éthique, et questionner la notion de principe. Bien sûr, je vous dirai en conclusion comment je résous personnellement ces dilemmes. Attention, pour vous sentir concerné par ces dilemmes, il vaut mieux que vous soyez démocrate, sinon vous n'allez pas comprendre où est le problème. Rousseau est une des grandes inspirations de la Révolution française, et plus particulièrement des Républicains et des Démocrates en France et ailleurs. Il existe toutes sortes d'interprétations de la pensée de Rousseau, mais je vais me contenter de la lecture qu'en ont fait les Républicains et Démocrates, puisque c'est cette lecture qui pose ce dilemme et plusieurs des suivants. Rousseau différencie deux concepts, la volonté de tous et l'intérêt général. La volonté de tous, c'est les décisions que prend le peuple. L'intérêt général, ou volonté générale, c'est ce qui est bon pour le peuple. Rousseau a conscience que les deux ne coïncident pas forcément. Il peut arriver que le peuple décide des choses qui sont mauvaises pour lui-même. En d'autres termes, le peuple peut se tromper. Se pose alors la question pour les Démocrates, quand les deux ne coïncident pas, qu'est-ce qui est prioritaire ? La volonté de tous, ou l'intérêt général ? Et question subsidiaire, qui définit l'intérêt général, et comment, si ce n'est pas le peuple lui-même ? Y a-t-il des spécialistes du bonheur du peuple, capables de savoir mieux que lui ce qui est bon pour lui ? Rousseau s'est beaucoup torturé sur cette question, et n'y a pas apporté de réponse claire. Au final, il fait le pari qu'un peuple réellement libre et égalitaire ne peut pas se tromper sur son intérêt, et bascule donc, selon la plupart des républicains qui s'inspirent de lui, en faveur du respect intégral et permanent de la volonté de tous. D'où le choix de Rousseau et des premiers républicains de s'engager fortement en faveur de la démocratie, c'est-à-dire de la démocratie directe. Mais cette réponse est loin d'être évidente, je vous laisse y réfléchir en mettant pause si vous voulez. Mais pas trop longtemps, car voilà déjà la mise en pratique avec le deuxième dilemme. Aussi bizarre que cela puisse paraître, pendant tout le début de sa carrière politique, Robespierre est un militant acharné de l'abolition de la peine de mort. Il faut dire qu'à cette époque, elle était prononcée par des magistrats qui n'avaient aucun compte à rendre au peuple sur leurs décisions. Voici un extrait du discours de Robespierre au Parlement en 1791. Je viens prier les législateurs, qui doivent être les organes et les interprètes des lois éternelles que la divinité a dictées aux hommes, d'effacer du code des français les lois de sang qui commandent des meurtres juridiques, et que repoussent leurs mœurs et leurs constitutions nouvelles. Je veux prouver, un, que la peine de mort est essentiellement injuste, deux, qu'elle n'est pas la plus réprimante des peines, et qu'elle multiplie les crimes plus qu'elle ne les prévient. Si vous voulez lire ces arguments, rendez-vous dans les sources de la vidéo. La seule chose à retenir pour le moment est donc que Robespierre était opposé à la peine de mort. Mais il était très minoritaire, et ses propositions d'abolition n'ont donc jamais pu être votées. Et puis, lorsqu'en 1793, la population se met à lyncher à mort des membres de la noblesse et du haut clergé, il devient évident que le peuple non plus n'est pas d'accord avec lui. Lorsque la terreur officielle est mise en place, le but affiché du comité de salut public est résumé par cette formule de Danton. Soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être. Pour Robespierre et les Montagnards, il s'agit essentiellement de respecter leurs convictions rousseauistes et démocrates. La volonté de tous prime avant tout. Si le peuple veut la mise à mort des anciens privilégiés et des personnes accusées de comploter contre la République, il faut lui accorder ses morts, en essayant tout du moins de le faire de manière plus civilisée, organisée et propre. La guillotine et les procès expéditifs sont avant tout vus comme un moindre mal face au lynchage populaire. Si Robespierre avait cru que le peuple pouvait se tromper, il aurait pu maintenir sa conviction abolitionniste face aux exigences du peuple. Mais il a préféré se soumettre à ce qu'il percevait comme étant la volonté de tous. Ses successeurs libéraux auront moins de problèmes à contredire le peuple. Il n'était pas démocrate. Bien sûr, il ne faut pas exclure l'idée qu'il ait fini par y prendre goût et changer d'avis. D'autant qu'il en a ensuite profité pour faire éliminer des adversaires politiques sous de faux prétextes. Il n'en reste pas moins que tout véritable démocrate se retrouvant dans cette situation serait face à un dilemme. Comment justifier d'aller contre la volonté populaire si le peuple veut le sang et la vengeance ? La même question s'est posée bien plus tard et de manière bien moins dramatique lorsque Mitterrand s'est présenté aux élections de 1981 avec dans son programme l'abolition de la peine de mort, alors que les sondages montraient que la majorité des français étaient pour son maintien. Là encore, je vous laisse y réfléchir en mettant pause avant de passer au prochain dilemme. Lors des débats à la constituante de la deuxième république en 1848, les libéraux qui se sont vus imposer une république ont pu reprendre la main en imposant un président de la république très puissant, plus même que le roi Louis-Philippe qui venait d'être renversé par une révolution. Les républicains avaient conscience que ce président trop puissant pouvait très vite se transformer en roi, surtout si un Bourbon, un Orléans ou un Bonaparte se présentait au poste. Or, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier et déjà auteur de plusieurs tentatives ratées de coup d'état, avait été élu triomphalement député et il ne faisait aucun doute qu'il avait l'intention de se présenter aux élections présidentielles. Le débat oppose alors deux grandes figures républicaines. Jules Grévy qui est opposé au principe d'un président puissant et élu directement au suffrage universel, et Lamartine qui est favorable en partie parce qu'il prend modèle sur les USA, mais aussi parce qu'il croit lui-même pouvoir être élu par ce biais et battre Bonaparte. Grévy, minoritaire, a dû s'incliner sur les pouvoirs du président et son mode d'élection, qui en fait n'est d'ailleurs pas le même qu'aux USA, où le suffrage est indirect et n'était pas encore universel à l'époque, et où la procédure d'impeachment permet au parlement de le renverser. Grévy obtiendra cependant l'interdiction pour un même homme d'enchaîner deux mandats consécutifs, ce qui s'avérera une restriction peu dissuasive pour un Bonapartiste prêt au coup d'état. Mais il reste une option possible à débattre. Pour s'assurer que le pouvoir présidentiel ne deviendra pas un pouvoir royal, on débat à l'assemblée constituante pour savoir s'il faut interdire aux familles ayant régné sur la France, les Bourbons, les Orléans et les Bonapartes, de se présenter à l'élection présidentielle, comme le proposent les députés Bouzique, Touré et Reynaud Lagardette. Le député Deville envisage aussi d'exclure les officiers militaires pour écarter Bonaparte. Et c'est là que ce débat devient un dilemme, parce que c'est justement au nom des principes républicains que cette option est rejetée. Il est dit qu'une loi contre un homme n'est pas digne d'une république, qu'il faut faire confiance au peuple pour ne pas se laisser entraîner dans la dictature, etc. Et le fait est qu'il est compliqué de proclamer le pouvoir au peuple et l'égalité de tous les citoyens, tout en interdisant au peuple de voter pour une personne à cause de l'histoire de sa famille. Et pourtant, ce jour-là, les principes républicains ont condamné la république à disparaître trois ans après sa proclamation, aboli par le coup d'état du premier président de la république française, Louis-Napoléon Bonaparte. Les républicains de la troisième république, à la fin du 19ème siècle, auront bizarrement moins de scrupules à interdire aux familles ayant régné sur la France de se présenter aux élections. Dans cette situation, qu'aurait-il vous fait ? Vous pouvez facilement trouver dans l'histoire des cas similaires où les grands principes entrent en contradiction avec ceux qu'ils sont censés protéger. On peut évoquer bien sûr le pacifisme qui a fait que des pays traumatisés par la première guerre mondiale ont fermé les yeux sur les crimes et les visées expansionnistes d'Hitler jusqu'à ce qu'il devienne difficile de l'arrêter. Mais aussi le grand nombre de fois où des soldats se sont vus reprocher d'avoir obéi aux ordres, alors que toute leur vie on leur a fait comprendre que ne pas obéir aux ordres est une trahison, etc. Mais c'est dans l'univers de Star Wars qu'on trouve le mieux mis en scène, de façon simple et pertinente, tout le dilemme de savoir s'il faut respecter les principes quand ils mènent à leur propre destruction. Le grand projet de George Lucas avec Star Wars, c'est de raconter comment une démocratie, ou plutôt une république, se s'aborde en confiant d'elle-même le pouvoir absolu à un empereur qui achève la république en prétendant la sauver. Il a commencé par l'épisode 4 parce qu'il pensait que ça se vendrait mieux, mais il a toujours eu le projet de raconter cette parabole politique, qu'il a pris en main plus directement en réalisant lui-même la prélogie. Les épisodes 1, 2 et 3 sont généralement détestés par les fans pour leur manque de qualité cinématographique. Mais du point de vue politique, on a rarement vu plus pertinent dans un univers de fiction grand public. Lucas a assurément bien plus de culture politique que la plupart de ses collègues. Même dans l'épisode 4, certains détails montrent ce souci de la vraisemblance politique, qui est moins présent dans les épisodes 5 et 6 qu'il n'a pas réalisé lui-même, et réduit à néant dans les épisodes 7 et 8. Le plan de Palpatine pour conquérir le pouvoir est calqué sur la méthode habituelle des césaristes, des bonapartistes et des fascistes. Organisant lui-même le désordre et un faux complot contre la République, il l'écrase ensuite ostensiblement par une victoire militaire d'autant plus facile qu'il contrôle les deux camps, gagnant à chaque victoire un peu plus de prestige et d'autorité chez les républicains les moins vigilants, jusqu'à obtenir les pleins pouvoirs de manière parfaitement légale, sous les applaudissements des sénateurs qui croient sauver la République alors qu'ils viennent de l'enterrer. Ironiquement, c'est l'institution la moins démocratique de la République, l'Ordre Jedi, qui comprend la menace et tente de s'interposer. Anakin Skywalker, qui ne brille pas par son attachement à la démocratie, est tiraillé entre son devoir envers l'Ordre Jedi et les arguments de Palpatine, qui a beau jeu de lui dire que c'est l'Ordre Jedi qui complote contre la République. Je mets de côté la manipulation liée à son désir de sauver sa bien-aimée Padmé, puisqu'il s'agit de parler politique ici. Quand Mace Windu apprend que Palpatine est le seigneur Sith qu'il recherchait et qu'il s'apprête à obtenir les pleins pouvoirs, il se résout à trahir son engagement envers les lois de la République pour sauver la République, en assassinant le chef de l'État. Concrètement, dans cette situation, c'est bien Mace Windu qui se met hors la loi, tandis que Palpatine a obtenu légalement les pleins pouvoirs. Eh oh, tu t'es pris pour qui ? Napoléon ? Anakin, tu tombes bien. Je t'avais dit qu'il y avait un complot, tu vois bien. Le Conseil constitutionnel est en train de prendre le pouvoir. C'est un traître ! Oh, c'est celui qui dit qui est ! Bon, il y en a marre, c'est un dictateur, il faut qu'on le tue. Mais enfin, nous sommes en état de droit, nous devons lui assurer un procès équitable et lui garantir la présomption d'innocence. Mais bordel, il contrôle le Parlement et la justice ! T'as compris le concept de dictateur ou bien ? Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime. Face aux arguments de Palpatine, frappés du bon sens, Anakin se doit de protéger le chef de l'État républicain contre une tentative d'assassinat et de mettre ainsi fin à la République. Là encore, il y a contradiction entre les principes républicains et démocrates et la sauvegarde de la République et de la démocratie. Que faire ? Pour répondre à ces dilemmes, il est important de distinguer la morale et l'éthique. La morale se base sur les notions de bien et de mal. Une morale, c'est un tableau à deux cases, avec d'un côté tout ce qui est le mal et de l'autre tout ce qui est le bien. Cette liste n'a pas à être argumentée ou nuancée. Elle est censée être vraie et absolue en toutes circonstances et pour tout le monde. Elle s'appuie généralement sur un argument d'autorité. Ça peut être un dieu, un texte sacré, la notion de droit naturel, un grand homme admiré, ou elle peut simplement venir à l'esprit d'une personne comme une évidence. Il ne faut jamais faire le mal, il faut toujours faire le bien. Le problème, c'est que si toute morale se veut objective, absolue et universelle, on ne peut que constater qu'elle est en fait très relative. Il suffit que deux groupes aient une culture différente, qu'ils ne reconnaissent pas les mêmes autorités morales, ou même qu'ils en aient une interprétation différente pour que leur liste de ce qui est bien ou mal soit différente. Et comme elle n'est pas basée sur des arguments, il n'y a pas d'autre moyen pour convaincre quelqu'un d'adopter sa morale que de lui imposer, par la force ou le bourrage de crâne. Au contraire, l'éthique est une notion philosophique qui commence par l'affirmation initiale d'un but qu'on souhaite atteindre et dont on sait, on proclame et on assume qu'il est subjectif. Bien sûr, on espère que les autres voudront bien partager ce but. C'est pourquoi on le choisit généralement très simple et correspondant à ce que l'on pense que la plupart des gens seraient susceptibles de vouloir. Mais on sait qu'il y aura des gens qui ne seront pas d'accord et on ne cherchera pas à l'imposer. Et ensuite, l'éthique consiste à construire rationnellement, voire scientifiquement, la meilleure méthode pour aboutir à cet objectif. On obtient alors, comme pour la morale, une liste de choses à faire ou ne pas faire. Mais la façon dont cette liste a été conçue implique d'énormes différences avec la morale. D'abord, ce n'est pas une liste de choses bonnes ou mauvaises, mais efficaces ou contre-productives pour atteindre un but. On aura donc beaucoup moins tendance à s'appuyer dessus pour faire des reproches ou pour condamner ceux qui ne suivraient pas ces recommandations. On se concentrera plutôt sur le meilleur moyen de convaincre les gens de les suivre à l'avenir. En gros, au lieu de chercher des coupables, on cherchera des solutions. On comprendra aussi beaucoup mieux que des gens ne suivent pas ces recommandations s'ils n'ont pas le même but éthique. Le désaccord est alors légitime et accepté. Et si une personne partage le même but mais n'a pas les mêmes recommandations éthiques, alors la discussion deviendra un débat rationnel dans lequel on pourra tenter de convaincre l'autre par des arguments que sa méthode n'est pas la bonne. Il y a enfin une dernière différence essentielle entre la morale et l'éthique. C'est que dans la morale, les listes de choses à faire sont éternelles et universelles. Il n'y a pas à discuter des circonstances dans lesquelles un principe moral pourrait éventuellement ne pas s'appliquer. Au contraire, dans l'éthique, on doit toujours garder en tête que les recommandations n'ont de raison d'être que tant qu'elles permettent de se rapprocher effectivement de son but. Lorsqu'on cherche à savoir quelle est la meilleure méthode pour atteindre son but éthique, on doit généralement faire appel aux sciences humaines. Et la première chose qu'on doit admettre pour faire des sciences humaines, c'est qu'elles ne sont pas des sciences exactes, mais statistiques, probabilistes. Si on se donne par exemple comme but le bonheur humain et que la plupart du temps il vaut mieux s'interdire de tuer pour s'en rapprocher, ça n'est pas la même chose que de dire « tuer c'est mal ». Si on n'oublie pas ce « la plupart du temps », on peut alors garder un recul sur ce principe, et accepter l'idée que parfois, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être plus utile de tuer une personne que de ne pas la tuer pour améliorer les chances collectives de parvenir au bonheur. C'est le cas par exemple de la légitime défense, ou d'une intervention pour arrêter quelqu'un juste avant qu'il ne commette un attentat meurtrier. Si on accepte de se baser sur l'éthique et non sur la morale, alors la plupart des dilemmes deviennent plus simples. Les principes absolus s'effacent et le pragmatisme devient possible. Pour ma part, je pense que la plupart du temps, le respect de la volonté de tous est essentiel au bonheur du grand nombre. Mais pas parce que je penserais que le grand nombre saurait toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Simplement parce que le fait même qu'ils aient le pouvoir de décider sur ce qui les concerne contribue en soi à leur bonheur. Pourtant, quand il arrive que le grand nombre se fasse entraîner dans des décisions stupides et qui feront leur malheur, alors si notre but éthique est le bonheur humain, on doit pouvoir décider que dans des circonstances exceptionnelles, la priorité n'est plus au respect absolu de la volonté de tous et qu'on peut s'y opposer, au nom d'autres priorités utiles au bonheur des gens. Bien sûr, ça ne signifie pas du tout qu'il est facile de savoir quand mettre ses principes de côté, ni qui a le droit de décider qu'il peut s'y opposer, dans quelles circonstances et jusqu'à quel point. Mais ça évite de se torturer jusqu'à auto-saborder ses idéaux pour le respect de principes éternels dont on voit bien pourtant sur le moment qu'ils nous mènent au désastre. Alors oui, je pense personnellement que Robespierre aurait dû continuer à s'opposer à la peine de mort contre la vie du peuple, que les républicains de 1848 auraient dû interdire à Bonaparte de se présenter, que l'on aurait dû se résoudre à arrêter Hitler avant, et que Mace Windu devait tuer Palpatine. Ça ne veut pas dire que je ne crois plus en la nécessité, la plupart du temps, de défendre la démocratie, l'égalité, la paix et l'interdiction du meurtre. Ça veut juste dire que j'ai une éthique et pas une morale, et que les principes c'est de la merde. Et voilà, c'est fini pour ce trait d'esprit, merci de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire, les pouces bleus, les partages, les abonnements, les petites cloches, etc. Et il faudra un jour que j'arrête de répéter tout ça parce que ça n'a aucun sens, vous savez très bien quoi faire. Si vous voulez m'aider, n'oubliez pas Tipeee. Merci d'être toujours plus nombreux à suivre la chaîne et à m'aider sur Tipeee. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada